A la morgue de l'hôpital district de Bogodogo, ici, des parents des victimes, des 11 personnes gardées à vue, décédées dans les locaux de l'unité anti-drogue lundi. Depuis le début de la semaine, et comme chaque matin, ces mames des familles des victimes se retrouvent là. C'est ici que les corps qui sont en train d'être autopsiés ont été amenés. Tristesse et désolation pour les parents qui se posent encore de nombreuses questions sur ce qu'il s'est vraiment passé. Jusqu'à présent, ils ne nous ont même pas encore montré les corps, la liste même, ils ne nous ont même pas encore montré la liste. Mais comment supposons que 11 personnes vont mourir dans une cellule, comment vous les avez fait ? On n'est pas contents. Si ce n'est pas la première fois comme ça, on n'a jamais entendu ça. 11 personnes ne peuvent pas mourir une seule fois, vite vite comme ça, qu'il y a un problème, qu'ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils l'ont tué. J'ai mon petit frère qui était là-bas. Quand j'ai appris ça vraiment, c'était triste pour moi, parce que c'est un truc que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Moi en tout cas, c'est... Cet homme a perdu son frère jumeau. Les autres membres de la famille ne sont pour l'instant pas encore informés. Lui, comme toutes les familles des 11 victimes, exige la lumière dans cette affaire. Si on a la lumière, parce que la personne déjà même n'est plus, si on a la lumière, au moins, en tout cas, on peut faire nos funérailles et poursuivre d'autres, en tout cas, monter la justice comme on veut. Nous, on demande que la justice soit faite, c'est ça, on demande. Et aussi, ce sont des êtres humains, il n'y a qu'à nous aider. Il n'y a qu'à nous aider, c'est comme ça qu'on veut. Il va falloir qu'on s'enchaîne ces personnes-là, les juger, pour que la lumière soit claire, pour que nos cœurs soient un peu pésés. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles dénoncent les conditions de détention, notamment les capacités d'accueil des cellules. Détenir 30 personnes dans une cellule de 12 court le risque que ces personnes suffoquent. Mais en même temps, nous nous posons la question, même si ce devait être le cas, nous imaginons bien que ces personnes, à un moment donné, ont dû crier et demander à l'aide. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne pour répondre lorsque ces gens-là demandaient à l'aide ? La mort de ces 11 personnes a suscité de vives réactions. L'opposition, cette semaine, a condamné ces actes et a demandé que justice soit faite. Le président du FASO, Roccabori lui-même, a rassuré jeudi à Ouagadougou que lumière sera faite autour de ce dossier. La directrice de la police judiciaire ainsi que la plupart des policiers au niveau de l'unité anti-drogue de Ouagadougou ont été rélevés de leur fonction. Le temps de mener les enquêtes.